Facebookers, Facebookuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, vendredi à 18h, il y aura une grosse réunion ici, au plein coeur du Galion. Le restaurant turc nous a fait l'honneur de nous mettre à disposition sa salle. C'est là qu'il va se tenir une réunion avec les zadistes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui dépré la chronique, où tout le monde parle d'eux. Et bien là, ils vont venir en plein coeur, dans les sous-bois, en plein coeur du 93 à votre rencontre. Donc toutes les personnes qui ont des questions par rapport à la ZAD, qui ont envie de comprendre c'est quoi la ZAD, ils ont envie de comprendre leur combat. Le nombre d'années qu'ils ont combattu pour avoir victoire, et bien pourront venir à leur rencontre. Le mouvement d'arrivée du souhait est en marche, nous avons rencontré la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par rapport au Galion. Qu'à un autre souhait, c'est de faire du Galion la première zone à défendre du 93. C'est de faire du Galion un endroit unique, une zone commerciale, une zone associative, une zone culturelle. On veut faire du Galion un point névralgique des quartiers nord de la ville de Nessoubois, qui va profiter exactement à 35 000 habitants. On veut faire du Galion la fierté du 93, la fierté d'Ide-de-France, avec un bâtiment qui sera géré par la population, pour la population et avec la population. On veut faire du Galion la preuve que lorsque des habitants sont écoutés, on peut faire un vrai travail de réhabilitation avec la population et pour la population. Car aujourd'hui, clairement, le Galion, c'est un choix politique, c'est un choix financier, mais ce n'est pas un choix pour la population. Et ça, il faut finir avec tout ça. Il faut finir avec l'argent de l'ANRU, l'agence nationale de rénovation urbaine, qui pèse plus de 10 milliards d'euros, qui donne de l'argent en municipalité, que eux, mandatent un ménageur du département qui est là pour le Galion, là c'est quoi non ? Et qu'on touche du business sur de la misère humaine. Cette époque-là, elle est finie. Et pour le Galion, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, je suis prêt à mourir. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ma détermination. Pour le Galion, je suis prêt à mourir. Parce que le Galion, ce n'est pas que le Galion, c'est un autre enjeu. Le Galion, c'est l'enjeu de la dignité, c'est l'enjeu de notre histoire. Le Galion, c'est un patrimoine. Le Galion, exactement, il a été construit en 1968. C'était une belle bâtisse. Il a été laissé à l'abandon exprès pour faire de l'argent. La destruction du Galion va coûter exactement 17 millions d'euros. A la suite de ça, ils vont construire l'accessibilité à la propriété. On croit des logements qui ne vont même pas être pour nous. Et ça, c'est juste impossible. Ils l'ont fait dans un autre endroit du quartier où on était endormi encore. Là, on est réveillé. Et on va leur faire une guerre psychologique comme jamais on n'a connu. Là, on attend juste qu'ils mettent les poteaux. On attend les poteaux. L'avocat, il est prêt. On a tous les documents administratifs. Ils sont prêts. Mais ensuite, il y aura la lutte. Il y aura une vraie lutte. Et croyez-nous, je vous promets, je ne suis pas n'importe qui au 3000. Au 3000, je suis connu pour mon respect, pour le respect des habitants. Et j'ai fait avancer beaucoup de personnes dans ma ville, à titre personnel. Et comme beaucoup de personnes m'ont fait avancer. Donc, je pense que quand je vais être dans l'adversité, les vrais loups vont se réveiller. Et croyez-nous, on va leur faire une guerre psychologique comme jamais on n'a connu. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501